Vivre et tenir et avoir la force, la vraie force d'aider ses frères et soeurs, enseignants et chercheurs en particulier et tous les travailleurs en général. Monsieur le Président d'honneur de la cérémonie, Monsieur l'Inspecteur Général du Travail, Camarades et chers confrères, Secrétaire Général de la CITG, Camarades membres du Bureau Exécutif National de l'USTG, Camarades secrétaires généraux des Fédérations Nationales, Invités, Camarades et chers frères et soeurs, Enseignants et chercheurs de Guinée, Camarades congressistes, vous me permettrez tout d'abord, en mon nom propre et au nom du Bureau Exécutif National de l'USTG, de vous remercier très sincèrement et de vous féliciter pour avoir réussi, malgré les phénomènes de la mondialisation, l'organisation d'un si grand congrès qui vient à point nommé corriger ce qu'il est convenu d'appeler la fin du mandat. Je suis surtout comblé que vous ayez eu à rappeler ici que le cinquième congrès du SLEC m'a particulièrement honoré en me portant cet honneur d'assurer à vie la vice-présidence d'honneur du SLEC. Je crois, et cela est certes sans modestie, qu'il faut rappeler que j'ai été le cerveau de la création de cette fédération qui a porté le nom de SLEC, dont les textes ont été proposés par ma personne et finalement approuvés et adoptés par l'Assemblée Constitutive qui a regroupé l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et professionnel, ainsi que l'enseignement préuniversitaire. Je vous remercie parce que j'ai entendu des soi-disant syndicalistes raconter sur les ondes des radios toutes sortes de contre-vérités en n'hésitant même pas à m'adresser des outrages de toute nature mettant ma personne sur la scellette. Je suis surpris que des gens venus au syndicat il y a seulement il y a moins d'un an viennent perturber le fonctionnement normal de cette organisation en se donnant de faux titres et de fausses qualités contournant du coup toutes les règles à la matière en particulier les textes qui régissent le slègue. Je vous remercie une fois de plus et vous encourage de continuer à poursuivre votre combat pour des causes nobles pour lesquelles nous nous étions engagés et pour lesquelles vous avez tous adhéré. Le slègue ne mourra pas et nous autres membres fondateurs sommes rassurés au regard des engagements que nous lisons sur vos visages et que vous réussissez infailliblement à juguler ces difficultés et à parvenir à vos espérences. Notre pays a besoin d'enseignants à la hauteur et pour cela il faudrait que tout ce qui exerce cette profession soit dans les conditions les meilleures. L'USCG votre centrale-mère n'hésitera pas un seul instant à vous accompagner pour que vous puissiez gagner le pari ambitionné dans le cadre de la promotion du secteur éducatif en Guinée. Nous pensons enfin qu'il n'est point besoin de montrer ici l'importance et la nécessité pour vous de prendre votre destin en main à travers une plus grande solidarité pour vous défendre et défendre vos intérêts. C'est pourquoi nous ne pouvons que vous exhorter vous enseignants enseignantes et chercheurs de Guinée à redoubler d'efforts et de courage pour que notre fédération déjà largement présente sur le terrain prenne l'ascension souhaitée. Vive le SLEC, vive les intérêts et chercheurs de Guinée, vive l'Union syndicale d'Étareur de Guinée et ECG, vive l'intercentrale CNTG-ESTG, mes chers sœurs et frères, je vous remercie.